Maintenant que nous avons fini avec nos éléments, les petits vaisseaux du jeu dans Photoshop, nous allons les importer dans After Effects et déjà dans un premier temps faire la petite animation de chaque vaisseau. Donc nous allons importer un fichier, nous allons choisir le premier invader, en composition, attention que séquence Photoshop ne soit pas cochée, sinon ça va vous rentrer toutes les images PSD que vous avez dans votre dossier. Donc je fais ouvrir, je réponds OK pour composition style de calque modifiable et me voici avec invader. Je peux cliquer sur la composition et je vais l'animer tout bêtement avec l'opacité. Donc je vais ouvrir ici et je vais activer le chronomètre du premier calque qui est à 100%. Je vais me déplacer d'un petit peu, le mettre à 0%, me déplacer encore à distance égale à peu près, voilà, et le mettre à 100%. Et pour l'autre calque, eh bien je vais faire l'inverse, donc je vais cliquer sur 0% pour le dernier mouvement. Je suis au centre, eh bien nous serons à 100%, je vais agrandir un peu ma barre de temps, voilà, pour être nickel, je suis à 0%, ici je suis à 100%, et le premier mouvement est à 0%. Donc j'obtiens, eh bien ce mouvement-là, bras en l'air, bras en bas, eh bien pour ne pas avoir à repéter ces points clés sur toute la longueur de ma séquence, que j'ai mis à 45 secondes, je vais aller chercher une petite expression, donc je clique sur Alt, je maintiens Alt enfoncé, je clique sur le chronomètre, à la petite flèche ici, menu langage d'expression, je coche dessus, je vais dans Properties, Propriétés, et je vais chercher Loop Out. Je vais faire la même chose sur le second calque, touche Alt enfoncé, chrono, Property, Loop Out, voilà. Et ainsi mon opération va se répéter de façon permanente, voilà. Voilà, j'ai l'animation de mon petit vaisseau. Bien, je vais créer un dossier Invader, dans lequel je vais rentrer toutes mes petites compositions animées de vaisseau. Voilà, une petite organisation pour se retrouver à la fin, pour pouvoir s'en sortir. Bien, maintenant, je vais aller chercher un autre vaisseau, donc Importer, Fichier, Invader 02, Ouvrir, toujours Composition, Style de calque modifiable, OK. Je double-clique dessus, et je vais faire la même opération sur Invader 3 et Invader 2. On se retrouve une fois cette opération terminée, vu que c'est exactement la même chose, on va jouer sur l'Opacité et une expression Propriété, Loop Out. Bien, nous avons donc fait les animations pour les 3 invaders, c'est-à-dire le 2, voilà, petit clignotement avec les bras. Le 3, le 3, voilà, toujours sur le même principe, 3 points, l'opacité à 0, à 100, à 0, ou à 100, à 0 et à 100 pour l'autre, et une expression du type Loop Out. C'est très simple, c'est très simple, et voilà. Bien, on a donc créé un dossier Invader pour mettre ces petites animations. J'ai créé un dossier élément dans lequel je vais retrouver les fichiers que j'avais importés. Il me reste donc à rentrer, importer, fichier, l'éclat qu'on avait vu pour, à chaque fois qu'un petit Alien se fera descendre, on mettra l'éclat. Donc, voilà, on va le rentrer dans les compositions. Ah, oui. Et dans cet éclat, il y avait, effectivement, je ne m'en souvenais plus, mes 3 couleurs. Donc, on se servira des 3 couleurs en fonction de notre besoin, selon quel vaisseau sera abattu. Donc, plutôt que là, de se servir de la composition, on ira plutôt chercher, dans éclat, on ira plutôt chercher les 3 calques. 1, 2, ou 3. Oui, donc, on se servira des calques pour l'éclat plutôt que de la composition. Ça sera plus simple, vu qu'ils ont chacun une couleur différente, et là, il n'y a pas besoin d'une anime particulière. Et dernier point, donc, je vais rentrer, donc, les éclats, on peut rentrer le dossier dans les éléments. La composition, on peut la virer. Voilà, du moment qu'on a les éclats, ça nous suffit. Et dernier point à rentrer, le fichier importer, fichier, le petit vaisseau, qu'on va trouver un petit peu plus bas, voilà, le petit vaisseau, ouvrir, OK. On va, lui aussi, rentrer dans les éléments. Eh bien, on a tout ce qu'il nous faut, maintenant, pour continuer. On va s'arrêter là pour cette partie de tuto, et on se retrouve très bientôt pour continuer tout ce projet sur notre jeu Spice Invader. Et puis, on va s'arrêter là pour continuer tout ce projet sur notre jeu Spice Invader.